Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto, plus exactement l'explication d'une création que j'ai faite. Donc, si vous me suivez, vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, donc j'ai eu un échange avec Globeland. Et donc, j'ai des, comment dire, d'ail, tampons, etc. à tester avec vous. Et faire des petites créas avec. Alors, évidemment, en code, en barre de description, vous trouverez le lien vers la boutique, le lien vers le produit que je vais utiliser, ainsi qu'un code promo, voilà, de 10%. Donc, c'est 10% pour tous les abonnés. Et c'est avec le code ELENA10. Voilà. Donc, hop, je vais tester déjà, je vais déjà, oui, tester, je vais découper avec vous pour que vous voyez déjà que ça se coupe très bien. voilà, hop. Alors, ça faisait déjà un moment que je voulais des dailles, voilà, pour du foot. Voilà. Parce que, autour de moi, ben, il y a pas, il y a pas mal de petits gamins, en fait, qui, mes neveux, ou les petits enfants de copinettes, voilà, qui font du, du foot. Et puis, bon, même comme ça, pour de temps en temps, faire des petites créations, voilà, qui font pour les sportifs. Parce que si je dis encore une fois pour les garçons, je vais me faire incendier. Puisque maintenant, vous savez bien que les filles, elles font aussi du foot. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance, quand on dit le foot, à penser aux garçons. Mais là, en l'occurrence, non, c'est pour le foot, le foot, en fait. C'est pas parce que c'est garçon-fille, mais il faut avouer que si on doit faire une carte pour une fille, c'est toujours moins compliqué que pour les garçons, je trouve. Les garçons, c'est plus dur de trouver des thèmes, voilà. Et le foot, beaucoup, beaucoup, beaucoup aiment le foot, voilà. Mais, je le dis, hein, les filles aussi, hein. Ma fille avait des copines qui faisaient du foot, voilà, qui faisaient partie d'une équipe. Donc, je suis pas du tout bloquée à ce niveau-là. Je vois pas pourquoi les filles, on pourrait faire du handball, parce que moi, à l'école, je faisais du handball et j'adorais ça. Donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire du foot. Voilà, voilà. Alors, là, j'enlève avec ce petit truc-là, j'enlève. J'oublie toujours que dans ce petit, dans cette petite chose-là que j'avais achetée, j'ai aussi le pic. Et, parce que, enfin, je vous le dirai après. Hop, là, j'enlève tout. Enfin, normalement, ça s'enlève bien selon le papier qu'on utilise, voilà. Ça s'enlève très bien les petits bouts, là, du bord. Hier, j'ai découpé et ça s'est très bien enlevé. Mais, là, c'est pas le même papier que j'ai utilisé hier. Donc, ce papier, il est peut-être un peu plus mou. Du coup, il sort moins bien. Mais, sinon, c'est tout bien découpé. Hop. Regardez. C'est nickel. Hop. Allez, je mets ça là. Maintenant. Vous voyez, tout est bien découpé. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la machine de découpe. Et je vais la mettre derrière pour avoir plus de place ici. Voilà. Alors, une fois que j'ai découpé ça, j'ai un petit bout de papier. Je vais mettre dessus pour que vous voyez les découpes. Donc, ça, évidemment, vous avez bien vu. C'est ça. Il y a un petit bout. Voilà. Voilà. Le filet de but, si on veut. Et ensuite. Voilà. Alors. Ça, c'est la pelouse. Alors, ça, forcément, ça s'enlève pas. Comme ça. Puisque ça, il faut le couper sur le papier. Vous découpez après la hauteur que vous voulez. C'est comme un... C'est une bordure, en fait. Voilà. Ça, là. Voilà. C'est un daïe de bordure, en fait. Ce qu'il faut tenir compte, c'est du haut, pas du bas. Donc, si je mets comme ça. Si je cache toute cette partie. Voilà. Voilà. Normalement, vous voyez, on ne doit voir que ça, là. En vert. Donc, après, cette partie qui est là, là, vous la coupez de la grandeur que vous voulez. Puisque tout dépendra à quelle hauteur vous voulez mettre la pelouse. Voilà. Donc, après, on a le petit... Je vais le mettre dans l'autre sens. On a le maillot. On a le petit drapeau. On a une coupe. On a une étiquette. On a les chiffres. Je les trouve trop beaux, les chiffres. Je vais essayer de les mettre tous au même endroit. Là. Prendre mon pic. Voilà. Ils sont tous là. Oui. Parce que là, il y a le 5 qui vient là. Mais regardez. Je les trouve trop beaux, les chiffres. Hop, 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 hop. Voilà. Je trouve que la grandeur, elle est bien. Voilà. Parce que des fois, je trouve que c'est trop grand. J'ai des dailles. Ils sont trop grands. Voilà. Et du coup, voilà les chiffres. Donc, de 1 jusqu'à 10. Alors, ensuite, le ballon. Alors, bon, là, j'enlève tout comme ça. Alors, pareil, je vous expliquerai comment je l'ai fait après. Là, c'est pareil, c'est lui-là. Là, c'est la coupe. Elle est là. Et là, alors, c'est le mot Gaule. Alors, ici, il y a l'envers, évidemment. Alors, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Franchement, je trouvais qu'il était cool pour toutes les mamies qui ont des petits-enfants qui font du foot, garçons ou filles. Et bien, c'était pas mal du tout. Là, et le short. Voilà. Et du coup, j'ai tout enlevé. Voilà. Ça, c'est tout enlevé. Vous avez vu, ça se coupe super bien. Voilà. Et ça fait super bien. Là, la pelouse, elle est comme ça. Voilà. Du coup, voilà les découpes que ça donne. Donc, je trouve que ça fait parfait. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire ma petite création. Alors, vous pouvez, évidemment, utiliser toutes les couleurs que vous voulez. Ma copine, elle est venue hier. Elle en a fait une pour son petit-fils. Voilà. Et on n'a pas utilisé les mêmes couleurs. Voilà. Donc, ça, je mets là. Ça, ma poubelle. Elle est là. Hop là. Dans la poubelle. Alors. Voilà. Je mets là. Donc, alors, moi, j'ai utilisé comme base de carte du blanc. Ensuite, j'ai des petits bouts partout. Donc, en base de carte, j'ai utilisé du blanc. Ensuite, j'ai fait un premier matage avec du papier holographique. Ensuite, j'ai fait... Oui, ce n'est pas le même. Voilà. Parce que j'ai un verre là, mais ce n'est pas le bon. Ensuite, j'ai fait un deuxième matage avec du verre comme ça. Ensuite, je suis venue coller le filet. Voilà. Et ensuite, alors, j'ai... C'est là que c'est un peu plus... Alors, les ballons, là, j'ai tout découpé en blanc. Mais sinon, le ballon, je l'ai découpé en noir. Voilà. Et donc, j'ai obtenu ça en noir. Donc, ce que j'ai fait après, c'est qu'avec un daille que j'avais, qui était un peu plus grand que le ballon. Parce que, par contre, il n'y a que... Comment dire ? Il n'y a qu'un daille pour le ballon. Voilà. Dans... J'ai un autre... Comment dire ça ? J'ai d'autres dailles que j'ai eues dans une autre boutique où il y a les deux. C'est-à-dire, vous avez le daille pour découper le ballon comme ça. Et vous avez le daille pour découper le rond noir. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a que celui-là. Donc, j'ai fouiné dans mes dailles ronds. J'en ai trouvé un qui était un peu plus grand que ça. Parce que c'est lui que j'avais de la même taille. Il y avait la petite surpiqure autour. Et du coup, on la voyait. Ici, comme ça, on la voyait. Je ne trouvais pas ça beau. Donc, j'ai pris un daille, la taille au-dessus. J'ai coupé. Et je suis venue coller le ballon comme ça dessus. Et ensuite, avec les ciseaux, j'ai coupé tout le tour. Voilà. Pour avoir... Mais ça, c'était en noir. Et l'intérieur, c'est la base du ballon qui était blanche. Voilà. Donc, j'ai fait ça. J'ai découpé ensuite le short vert. Le maillot rouge. Voilà. Et la coupe dorée. Voilà. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Alors. Et voilà le résultat. Voilà. Alors, je vous dis, j'en ai fait une hier avec mon amie. Alors, mon amie, elle n'a pas mis ici. Elle n'a pas mis Gaule. Elle a mis le prénom de son petit-fils. Et vous savez, j'ai... Et puis, vous avez certaines à avoir, en fait. Vous savez, les fameux alphabets que... Comment dire ? Que Action faisait pendant un moment. Voilà. Alors, moi, j'ai pris... J'en ai plusieurs. Voilà. J'avais pris... Et ce... Cette couleur-là. Dorée et rose. J'avais pris ce violet et vert. Voilà. Et celui-là rouille. Un peu cuivré, la couleur. Et un beige... Enfin, ça fait presque du... Comment dire ? Du... L'or d'eau... De l'or rose. Voilà. Parce que ça brille. C'est rosé, en fait. Quand on voit là, on dirait que c'est beige. Mais, en fait, c'est un peu rosé. Voilà. Et du coup, avec ça... Ah oui, je ne vous ai pas dit la couleur. Donc, avec cette couleur-là. Voilà. Sachant que le short... Hop ! On avait fait de cette couleur-là. Parce que la tenue... Il a une tenue, en fait. Voilà. Et sa tenue, le short, il était orange. Voilà. Et ses chaussures, elles sont orange. Alors, du coup, mamie, elle a voulu faire un petit clin d'œil. Donc, on a... Donc, le short, il était de cette couleur-là. Le maillot, il était bleu marine. Et le 7, il était aussi de cette couleur-là. Le 7, le numéro, ce n'est pas le 7 qui est lui-là. Donc, on a mis de cette couleur-là. Les deux ballons. Elle n'a pas mis la coupe. Et ici, elle a marqué le prénom de son petit-fils. Avec cette couleur-là de... Comment dire ça ? De lettres. Et ça faisait, mais vraiment super joli. Vraiment trop beau. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit... Avant de m'embêter à chercher, à chercher. Vu que pour ce partenariat-là, je dois faire des vidéos de création. Alors, du coup, j'ai piqué l'idée de ma copine. Et voilà. Et hop, j'ai refait plus ou moins... Voilà. Je n'ai pas utilisé tout à fait les mêmes couleurs. Je n'ai pas... Mais la base, en fait, c'est la même chose. Donc, voilà. Donc, j'ai pris, encore une fois, une base de cartes avec mon petit papier chéri. Le papier aquarelle de chez Action. Donc, c'est une feuille à quatre que j'ai coupée en deux. Et ce qui me donne deux bases de cartes de 14,8 sur 10,5. Voilà. Plus ou moins. Des fois, ça joue sur un petit millimètre. Mais ça donne ça. Ensuite, j'ai fait un premier matage avec du papier vert. Alors, ce papier-là, c'est les feuilles... Une fois, je cherchais justement un papier vert dans ces temps-là. Et puis, comme quoi... Et puis, là, il m'est tombé devant les yeux. Alors, je... Vous savez, c'est les papiers d'un kilo de chez Action. Alors, bon. Ça ne vaut pas dire que là, si vous courez acheter un paquet de papiers d'un kilo de chez Action, que vous allez avoir ça. Il faut savoir que c'est assez aléatoire, leur paquet d'un kilo de papier. Ça fait au moins trois fois que j'en prends en deux ans. Et ça, c'est jamais les mêmes papiers. Enfin, moi, je n'ai jamais eu les mêmes papiers. Voilà. Donc, ça, c'est dans le dernier. Voilà. La dernière fois que j'avais acheté. Alors, je ne sais pas quand j'ai pris. Peut-être il y a deux mois, trois mois, quatre mois. En fait, je ne sais plus. Le temps, il passe tellement vite que je ne sais plus. Mais c'est cette année. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais la dernière fois que j'ai acheté, il me semble que c'est cette année. que j'avais acheté, donc, un paquet d'un kilo. Parce que dans ce genre de paquet, eh bien, vous avez déjà des papiers différents, des couleurs différentes. Et des fois, vous avez même des... Comment dire ? Ce n'est pas forcément des papiers tous lisses. Des fois, ils sont... Comment dire ça ? Ah, zut ! Structurés, non ? Vous allez me dire, mais on ne dit pas structurés. Moi, j'aime bien le dire. Et en fait, oui, non. Mince, alors, le nom, il ne me vient pas. Non, mais c'est fou quand même. Enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Il peut être granuleux. Il peut être... Comment dire ? Un petit peu chiffonné. Il peut être comme, voilà, comme le... Oui, voilà, comme là, le papier, voyez là, il est comme ça. Voilà. Il n'est pas lisse. Voilà. Donc, il y a des possibilités comme ça. Il y a aussi les épaisseurs. Vous avez du papier dedans qui peut faire 80 grammes, comme le papier pour imprimante. Et ça va jusqu'à, je ne sais pas, 160 grammes ou 140 grammes, un truc comme ça, selon les fois. En fait, c'est vraiment pas tout pareil. C'est tout mélangé dedans. Et c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que, de temps en temps, je prends un paquet comme ça parce que ça permet d'avoir du papier uni. Comment dire ? Différent. Voilà. Avec des trucs différents. Des tailles, des épaisseurs différentes. Les teintes aussi. Voilà. Comme là, c'est... Les teintes qu'il y avait, il y avait beaucoup de teintes dans ce genre de ton comme ça. Il y avait roux, il y avait beige, il y avait... Enfin, voilà. Bref, 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 bref. Et les narrettes ! Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Ça, c'était mon deuxième matage. Non. Mon troisième matage. Donc, avec ce papier-là. Puisque le deuxième... Le premier matage, donc, c'était avec celui-là. Donc, je ne sais même pas. Du coup, vous voyez, je m'y perds en mes trucs. Allez. On recommence. Donc, base de cartes, comme ça. Ensuite, je suis venue faire un petit premier matage, mais tout fin, comme ça. J'ai laissé, mais... Allez. Un millimètre ou deux... Vous voyez ? Ouais. Deux millimètres, en fait, que j'ai laissé autour. Ensuite, mon autre matage, donc le deuxième, a été exactement pareil. Alors là, c'est vraiment... J'ai laissé, allez, pareil, un millimètre, un truc comme ça, pour obtenir cet effet comme ça. Voilà. Tout fin. Et une fois, donc, que j'ai fait mes matages, donc, avec ça, je suis venue coller, donc, mon filet au milieu, là. Enfin, au milieu. Après, vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez le mettre de côté, en haut, en bas. Voilà. Moi, je l'ai mis comme ça, mais voilà. Voilà. Ensuite, je suis venue coller mon short et mon maillot. Je suis venue mettre le numéro 7. Donc, je ne sais pas si... J'ai essayé de faire un truc, parce que j'ai vu le Ronaldo qui avait un maillot rouge, short vert, et puis il avait le numéro 7. Alors, du coup, je ne connais pas grand-chose en foot. Je me le dis tout de suite, mais voilà. Je suis venue mettre la coupe. Bon. La coupe, je dois avouer que la couleur, voilà. J'ai un peu regretté après, d'ici que je la change, voilà. Je trouve que ça fait trop... C'est pas la dorure, en fait. C'est pas la même que le papier holographique. Vous voyez, quand on met comme ça, ça ne fait pas pareil. Elle fait trop jaune. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas... Peut-être que je recouperai une et je mettrai à la place. Je verrai. Voilà. Et ensuite, j'ai refait donc le mot Gaulle. Vous voyez ? Le mot Gaulle, je l'ai copié... Je l'ai collé... Oh là là, j'ai du mal ce matin. On est samedi matin. Je ne sais pas, mais c'est tout gris dehors encore. C'est tout moche. Quand je regarde dehors, ça me donne le moron. C'est vraiment... Oh là là, vivement l'été ! Allez. Donc, j'ai pris les lettres Gaulle que j'ai découpées. Je suis venue les coller sur du noir. Voilà. Alors, ce noir-là, je crois qu'il vient du bloc des trois couleurs. Mais pas certain, puisque justement, dans le fameux paquet de... Ouais, non. Ça, ça vient vraiment du bloc trois couleurs. Mais dans le fameux paquet d'un kilo de papier de chez Action, il y avait aussi beaucoup de papier noir et du papier craft. Voilà. En dehors de toutes les autres couleurs. Donc, le ballon, je suis venue... Donc, je vous ai dit que je l'avais découpée sur du noir et je l'avais collée sur du blanc. Donc, c'est à l'envers de ce que je vous montre là. Mais bon, comme là, je l'ai découpée. J'ai tout découpé en blanc. Et donc, je suis venue dans un rond qui était un peu plus grand. J'ai tout collé et je suis venue découper autour. Voilà. Pour obtenir ça. Donc, j'ai fait la même chose pour les deux. Voilà. Et pour le mot Gaulle, c'est pareil. Donc, je l'ai collée là-dessus. Et ensuite, je suis venue découper autour pour faire une petite étiquette. Parce qu'au début, j'allais mettre juste les lettres sur le filet. Mais c'était blanc sur blanc. Ça ne faisait pas terrible. Oh, pardon. Et du coup, voilà ce que j'ai collé comme ça. Et voilà ce que j'ai obtenu. Et je vais laisser comme ça. Il n'y a que la coupe. Voilà. La coupe, c'est vrai que cette couleur-là, elle me dérange un peu. Donc, je pense que je vais finir par, vous voyez, par trouver un autre papier, découper avec un autre papier. Vous voyez, rien comme ça. Déjà, je trouve que ça fait plus beau. Parce que je l'ai collé. Et là, une fois que je regardais la carte, je me dis, oh non, mais vraiment, il n'est pas beau ce doré-là. Voilà. Ce papier-là, je trouve, il est trop jaune. En fait, ça ne fait vraiment pas... Voilà. Ou peut-être couleur argent. Je vais peut-être le découper couleur argent. Mais comme il y a la petite bordure en holographique, c'était pour ça que je l'avais fait dorer. Mais enfin, voilà. Et donc, voilà ma petite carte. Et je vais la laisser comme ça. Voilà. Et donc, c'est une petite carte que vous pouvez utiliser pour un anniversaire. En mettant juste un petit jouet des anniversaires. Là, là, là. Ou à l'intérieur. Voilà. Ou juste pour faire une petite carte comme ça. pour donner un à votre enfant, votre petit enfant. Enfin, voilà. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On peut offrir pour le plaisir d'offrir les cartes. C'est vrai. On n'est pas obligé d'avoir une occasion particulière. Voilà. Et donc, voilà, voilà, voilà. Ma petite création. Donc, hop. Donc, je vous dis, c'est avec le die que j'ai eu chez Globeland. Voilà. Je vous mettrai le lien de toutes ces petites choses-là en barre de description. Ainsi que le code promo Elena10. Qui vous donne droit quand même à 10%. Ce n'est pas rien. C'est toujours ça. Ça peut payer une partie ou la totalité des frais de port, par exemple. Alors, là, je vais agrandir. Je vais zoomer. J'espère que ça va bien se passer. Alors, déjà, je vais couper cette lumière-là. Parce que, du coup, ça fait très... Alors, hop. C'est peut-être un peu trop blanc. C'est peut-être ça qui ne va pas... Alors, attendez. Est-ce que si je mettais ma carte... Hop. Attendez. Hop. Parce que des fois, quand il y a trop de blanc autour, je trouve que la couleur, on a plus de mal à voir la bonne couleur. Voilà. Et donc, là, je vais zoomer. Hop là. Voilà ma petite carte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je la trouve mumie, quand même. Voilà. Après, on peut rajouter ce qu'on veut. Je ne vais pas... Enfin, je ne pense pas que je vais rajouter des strass. Je pense que je vais laisser comme ça. Voilà. Et c'est juste la coupe. Voilà. La coupe, elle est... Enfin, là, je ne sais pas ce que... Voilà. Encore une fois. Entre ce que vous voyez à l'écran et le vrai, des fois, en vrai, c'est plus joli. Les couleurs, elles sont plus jolies. Là, vous voyez le petit tour en holographique. Voilà. La toute petite bordure. Je n'ai vraiment fait qu'une toute, toute petite bordure. Voilà. Et du coup, ça me semblait plus naturel, en fait, de faire la coupe dorée aussi. Mais je dois avouer que... Voilà. Non. En vrai, quand on voit, c'est trop jaune. Voilà. C'est un doré qui est... Ouais, trop jaune. Je ne sais pas trop. Donc, il est fort possible. Je vous dis que je le change. Voilà. Je vais le mettre, peut-être, pas blanc. Mais rien que quand on met blanc, déjà, des fois, je trouve que ça fait mieux. Donc, peut-être en couleur argent. Voilà. Allez. Écoutez. Sur ce, voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Ma petite création vous aspire. Ou ça va vous donner des idées. Parce que des fois, on a des... Comment dire ? On a tout un tas d'ail. Enfin, moi, la première. Et des fois, on n'a pas d'inspiration. Voilà. On n'arrive pas. Des fois, on a un bout. Voilà. Mais on n'arrive pas à finaliser. Parce qu'il y a un truc qui nous embête. Et d'ailleurs, j'ai un problème avec un autre daï. Enfin, une autre vidéo que je vous ferai après. Et que je n'arrive pas, en fait, à faire ce que je veux là. Alors, j'ai arrêté. Parce que, toujours pareil, il faut que je fasse une création avec. Voilà. Donc, j'ai arrêté. Je dis tant pis. Je vais laisser comme ça. Mais voilà. Je sais. Je n'arrive pas. Et donc, je trouve que des fois, c'est bien quand on a des... Quand on fait des... Enfin, quand on voit des petites créations faites par d'autres copinettes. Et bien, des fois, ça... Mais bien sûr. Mais voilà la bonne idée. Voilà. Et comme ça, ça nous donne des idées pour un autre tour. Pour utiliser ces fameux petits daï qui nous embêtent. Voilà. Et donc, pour le coup, vous voyez. C'est ma copine hier qui, en faisant sa carte pour son petit-fils. qui, au final, ça m'a bien inspirée. Alors que j'avais choisi le daï. J'avais vu la présentation et tout. Mais là, de voir en vrai, avec les couleurs qu'elle avait utilisées et tout ça, je trouvais que ça faisait trop joli. Voilà. Allez, Héléna. Sur ce, tu laisses tes copines. Allez, n'oubliez pas. Petit pouce en l'air. Petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.